C'est la tête émise comme un progneur. Viens, 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 regarde. Il ne faut pas rentrer à pas dans son oeuvre. Vas-y, amuse-toi, regarde. Et bien, de toute façon, vous avez en blanc, sur le jeu, les anciens du Sporting de 1992 et tout en blanc, donc, les anciens du Sporting et les anciens de l'Ontario de Marseille. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corses via STEL. Ils sont, vous le voyez sur les images d'Axel Bouchon, en short bleu. C'est ce qu'on aurait dû voir il y a 30 ans, mais qu'on n'a pas pu voir. C'est ce que me disait Didier Grassi il y a quelques instants. Merci d'être avec nous en direct sur la page Facebook de France 3 Corses via STEL. On est le 4, il est 18h, on est sur la pelouse. Et un moment d'émotion, Didier Grassi, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas éventuellement, vous êtes le porte-parole du collectif. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui ? Beaucoup d'émotion, beaucoup d'émotion, parce que les joueurs qui sont en train de s'échauffer là-bas, c'est les joueurs qui, pour une grande partie d'entre eux, auraient dû participer à cette rencontre le 5 mai 92. Et moi, comme d'autres, j'étais au stade, donc je m'apprêtais à commenter le match, puisque j'étais à l'époque pigiste sur une radio qui s'appelle Radio Corse Internationale. Et donc, de voir ces joueurs-là, qu'on a côtoyés toute la journée aujourd'hui, de les voir se préparer pour jouer cette rencontre du souvenir, c'est bien sûr un gros coup d'émotion. Un gros coup d'émotion. Vous étiez, un moment de vide, vous étiez tout en haut de la tribune. Et d'un coup, on se sent inspiré. Oui, c'est exactement ça. J'étais debout avec le micro à la main. Je m'apprêtais à commenter cette rencontre. C'était la fin de l'échauffement des deux équipes. Les Thiam Adialais, ils y allaient entonner le Dio Isalvi Regine. Et j'étais en train de parler de ça quand je me suis senti aspiré vers le sol. Et puis après, plus rien, pendant 2-3 heures. Et puis ensuite, sur cette pelouse-là, allongé avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de gens autour de nous, les hélicoptères qui commençaient à tourner au-dessus de... Les gens, je me souviens, à la télé, les gens qui faisaient coucou pour essayer de dire, je suis là, tout va bien. C'était un moyen aussi de rassurer les familles. On n'arrivait plus à communiquer, il n'y avait plus de téléphone qui passait. C'était un moment fou. C'était un moment fou que j'ai découvert, moi, après, puisque, bon, je n'étais pas en état à ce moment-là de comprendre exactement ce qui s'était passé. Et j'ai compris 2-3 jours après, après avoir été opéré de différentes fractures et autres à l'hôpital La Véran à Marseille, j'ai découvert et j'ai compris ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, je crois que je ne me suis plus jamais plaint parce que, voilà, j'ai pensé que j'étais finalement un survivant et un chanceux parce qu'à côté de moi, à quelques centimètres de moi, il y a des journalistes notamment, mais d'autres aussi qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ils n'ont pas eu entre guillemets, si je vais me permettre, votre chance. Non, mais c'est ça. On parle de journalistes, on va aller là-haut. Pourquoi ? Parce que, ben, durant toute cette période de commémoration des 30 ans du drame de Fourier, Nifrance-Froix-Corse, Viasté, s'est impliqué pour commémorer comme il se doit ce moment. Alors, nous, on s'est impliqué, mais vous aussi, bien entendu. Alors aujourd'hui, on voit, d'ici quelques instants, il va y avoir un match. Les anciens de 92, les joueurs du SCB de 92 qui vont jouer contre une sélection de Marseillais et de Corse. Oui, une sélection mixte, effectivement, avec des anciens joueurs de Marseille, dont certains auraient dû jouer également cette rencontre. Je pense notamment à Bernard Canozy, qui est présent. Il y a Jean-Philippe Durand également, qui est présent. Donc, des joueurs de l'Olympique de Marseille de l'époque. Et puis, avec d'autres joueurs, Bastier. Il y a des joueurs aussi qui ont joué dans les deux clubs. Je pense à Didier Gilles, je pense à Cissé, à Djibril Cissé. Voilà, donc, une sélection, on dira comme ça, qu'on a nommée à Squadardi ou Rigourdo. Et qui va donc être, non pas opposée, parce que là, ce n'est pas une opposition ce soir. C'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre. Ça ne devrait pas être trop dur comme match. On ne va pas tacler sévère. Non, non, non. Il y a déjà de la magagne tout au long de la journée. Il y a eu beaucoup de magagne. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on voulait absolument que cette journée du 4 mai, avant les commémorations de demain, soit une journée de convivialité avec des enfants. Parce qu'il y a ce match, on n'en parle plus tout à l'heure. Mais les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui pour commémorer avec un peu d'avance ce drame du 5 mai, il y a eu d'autres manifestations. On a vu beaucoup de jeunes. Racontez-nous, ça a été quoi, en gros, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle un plateau de U8, U9, U10, organisé avec la Ligue Corse du football et tous les clubs, d'ailleurs, de Corse, tous les clubs ont joué le jeu, ils sont venus avec leurs enfants. Et il y a eu des rencontres, là aussi, bien sûr, amicales. Et c'était là aussi un beau moment de voir toute cette jeunesse, 300 enfants qui étaient sur cette pelouse. Et puis, bien évidemment... Il y a un film qui a été diffusé, on va le diffuser nous aussi, demain, sur France 3 Corse de la Stille. Vous l'avez regardé, c'était spécial. Voilà, je l'ai vu hier en avant-première et puis je l'ai regardé encore là maintenant. C'est un film exceptionnel que Corinne Maté a fait. Elle a fait ça avec ses tripes, avec son cœur. Et vraiment, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, et notamment... Alors, ce n'est pas un documentaire pour les gens... Ce n'est pas un documentaire, non, c'est une fiction. C'est une fiction qui raconte le parcours d'un enfant qui est né un 5 mai et qui a 9 ans le 5 mai 92 et qui revit toute cette journée. Oui, là aussi, à titre personnel, c'est un moment fort parce que c'est un enfant d'un journaliste. Et donc, bien sûr, ce journaliste était lui aussi sur cette tribune tout en haut. Et donc, forcément, à ceux qui étaient dans cette tribune dite de presse, qui était en fait la dernière rangée de la tribune provisoire qui avait été construite. Donc, ça nous parle, bien évidemment. Et vraiment, vraiment, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu ce film à le regarder parce que c'est un film qui est fait de plein de sensibilités. Ce n'est pas un film crash, comme on dit. Donc, il n'y a pas d'image violente, il n'y a pas de ce genre de choses. C'est tout suggéré et ça se termine avec la date, l'heure. Nous sommes tous tombés. Pourquoi ? Voilà, c'est ça. C'est ça aussi. C'est exactement ça. On se pose toujours la question. Et pourquoi ? Oui, on se la pose, bien sûr. Pourquoi ? Comment ? Qui sont les responsables ? Quelles sont les choses qui ont amené à cette tragédie ? Et puis, bien sûr, aussi les conséquences parce que les conséquences, elles ont été énormes. Directes et indirectes. Indirectes, directes. Alors, bien sûr, pour les personnes, mais aussi pour toute la société Corse. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Merci, Didier, d'avoir été avec nous pour ce live Facebook. On vous retrouvera demain, toujours sur nos antennes. Ça sera durant le Corsica Prime. Merci et à demain sur France 3 Corse West. Merci à vous de faire ces efforts sur cette commémoration. Je crois que toute la presse locale a joué le jeu. Et personnellement, je vous en remercie. Et tout le collectif vous en remercie. C'est gentil. Merci. Merci, Didier. On va les retrouver. On parle de l'opération de ce soir, mais l'implication de France 3 Corse West Hill sur la commémoration ne se limite pas, bien entendu, à ce soir. On va retrouver, même s'il n'est pas obligatoirement au courant, Sébastien Thiers. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Corse West Hill. Vous êtes le rédacteur en chef de France 3 Corse West Hill. On parle, on va parler avec Jean-André, de cette édition spéciale du Corsica Zaire, mais l'implication du journal pour la commémoration, ce n'est pas que ça, bien entendu. Ça a été tout un moment, toute une série d'événements. Oui, comme à chaque fois qu'un événement marque la Corse, et on ne peut pas dire le contraire pour la catastrophe d'Euphorienne, elle a marqué la Corse, elle a marqué aussi l'histoire du football français. Ville Astille est là pour faire vivre cet événement qui est aujourd'hui celui de la commémoration. Il y a eu le combat de la sacralisation. Aujourd'hui, il y a celui de la mémoire. On a vu des jeunes, on a pu suivre nos éditions. Nous étions tout à l'heure en enregistrement de l'émission spéciale qui passera ce soir à 20h50. Vous voyez ici la préparation du Corsica Zaire, le Corsica Zaire qui sera présenté par Jean-André Marquiane. Toutes les équipes sont mobilisées. On a véritablement fait le choix de sortir de nos plateaux pour être aux côtés des Corses, qui célèbrent les 30 ans de la catastrophe d'Euphorienne. On a donné la parole à ceux qui ont souffert, bien sûr, qui ont vécu, et ceux qui ont aussi tiré les leçons de ce qui s'est passé ici et qui a marqué chaque Corse. C'est où il était le soir du 5 mai 1992. On était avec Didier tout à l'heure. Il sera l'invité du Corsica Prime demain. Et puis demain, on va aussi diffuser le court-métrage qu'on a eu la chance de voir ici sur le stade de Coco Orsogne. Ça sera demain sur France-Franc-Corsica Zaire aussi. Oui, il y a toute une série. Donc vous le disiez, le Prime sera ici demain puisqu'il y a les cérémonies à la Stèle, puis la messe à Sainte-Marie. Il y a aussi le Futébasse de Laurent Vigensigne. On ne le présente plus. Et puis il y a tout ce qui a été réalisé par l'antenne. On a vu des témoignages par le service des programmes. Le film de Corinne Maté qu'on a pu voir aujourd'hui et qui sera diffusé sur notre antenne. C'est véritablement une semaine dédiée à cette commémoration qu'on a choisie de mettre à l'antenne collectivement pour nos téléspectateurs et aussi sur nos réseaux, sur le numérique. Vous en savez quelque chose. On va en parler tout à l'heure avec Axel Bouchon qui pour l'instant est derrière la caméra. Merci Sébastien. Je vous en prie. Ces JT qui sortent, qui sont à l'extérieur, c'est aussi les prémices de ce que vous verrez pour les élections législatives. On ira dans les quatre circonscriptions et c'est bientôt sur VST. Teaser pour les prochaines opérations. On va revenir voir Laurent juste après. Mais pour l'instant, je vais juste embêter même s'il est très, très occupé. Jean-André Marquagne, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Corses, VST. Alors, jeune Jean-André qui n'était à l'époque pas encore né, mais ça fait quelque chose de présenter le Corsic-Azer ce soir en direct du stade avec derrière la pelouse où Didier le disait tout à l'heure, il aurait dû se passer qu'un moment magnifique, ça a été un drame. Est-ce que ça fait, on ressent quand même une émotion particulière ? Une émotion particulière bien sûr, puis une fierté. On est content aussi de proposer ce genre d'émissions spéciales et de pages spéciales d'informations aux téléspectateurs. Je pense que Sébastien Thier, le rédacteur en chef, en a dit quelques mots là-dessus déjà. En effet, très content, on va essayer de proposer aussi une page riche, complète, on l'espère, avec des invités, des directs, des reportages. Avec quelques mots sur justement le déroulé, parce que là, les téléspectateurs ne le connaissent pas, c'est ça, c'est le conducteur. Qu'est-ce qu'il y a au programme du JT de ce soir spécial, commémoration 30 ans ? Bon déjà, vous l'avez compris, on va parler uniquement du 5 mai 92 et de l'anniversaire des 30 ans de la catastrophe de Fouriani ce soir. Il y aura d'abord Paul Salor qui sera en direct ici même sur la pelouse du stade de Fouriani et pour nous parler d'un match entre anciens joueurs professionnels qui va se jouer, qui va commencer là dans quelques minutes. Ensuite, il y aura un reportage toujours de Paul Salor concernant les matchs de jeunes footballeurs insulaires qui ont eu lieu tout au long de la journée. On retrouvera ensuite notre invité, évidemment, Josépho Agudice, qui ne les compte présente plus quand on parle du 5 mai en Corse. C'est la représentante, évidemment, du collectif des victimes de Fouriani. Il y aura ensuite un long document signé Pyrick Nanine qui retrace les faits qui se sont déroulés ce 5 mai 92. Un document exceptionnel qui dure plus de 6 minutes que vous pouvez retrouver à partir de 19h dans le Corse-Ségazère. Et puis enfin, Laurent Vincencine viendra nous dire quelques mots de son émission spéciale qui sera diffusée ce soir à 20h50 sur François-Corse-Viacel et qui est déjà disponible, il me semble, sur nos réseaux sociaux. Non, pas encore. C'est d'ailleurs Laurent Vincencine qui l'annoncera à 19h15. On fait juste un petit tour autour de nous parce que voilà comment se prépare un JT en direct. Tu parlais Jean-André de Paul Salor. Mais Paul Salor, voilà, il est juste là, il est en train justement d'écrire. On parlait de Josepha, je crois, si je ne pronds pas Jean-André, qu'elle est juste là. Vous la retrouverez aussi en direct tout à l'heure dans le Corse-Ségazère. Et tu parlais Jean-André, je te laisse préparer ton journal parce qu'il faut laisser un peu les journalistes se concentrer. Jean-André parlait bien entendu de Laurent Vincencine. On va aller l'empêter. Alors, Laurent Vincencine, que je vole. Laurent Vincencine, comment ne pas être avec nous sur cet événement, les 30 ans, une commémoration. Tout le monde le dit. Un moment intense, un moment d'émotion de se dire que les joueurs qui sont là-bas en bleu et en blanc, ils sont allés saluer le public. C'est ce qu'ils auraient dû faire il y a 30 ans et qu'ils n'ont pas pu faire. Oui, parce qu'à 20h22 environ, la tribune s'écroule. Du rêve, on passe au cauchemar. C'était la fête du football, c'était la fête de la Corse et c'était un moment où on avait le sentiment presque que le petit, encore une fois, en Coupe de France, pouvait gêner le gros, en l'occurrence l'OM. Et le petit, c'était le sporting. Et puis, tout a basculé dans une autre dimension. Et ce drame-là, il est entré dans la mémoire collective insulaire pour plein de raisons. Et ça a été un moment de bascule. Ça a été, même politiquement, même socialement, Fouriane, il y a vraiment un avant et un après. Et c'était un... C'est terrible de dire que Fouriane, il y a avant et après 78, il y a avant et après 81, mais malheureusement, il y a aussi avant et après le 5 mai 92. Complètement, complètement. Sauf que je rajouterais juste une petite chose, si vous me le permettez. Je sens qu'au niveau foot, je ne vais pas être au niveau. C'est large. Ce n'est pas du tout au niveau foot. C'est qu'il n'y a pas vraiment un après Fouriane. Parce que Fouriane, c'est la photographie d'une Corse en retard. En retard au niveau de l'hôpital, en retard au niveau des routes. C'était un révélateur. C'était un révélateur. Et aujourd'hui, on n'a que peu avancé quand même. En termes de soins, en termes de routes, en termes de moyens de communication, la Corse est encore en retard. Et en dépit de Fouriane, ça n'avance que très doucement. Il y a eu cette loi de sacralisation pour le 5 mai. Ça, ça a été important. Mais dans d'autres domaines, ça n'avance que peu encore. Ce côté révélateur, un drame qui est révélateur d'une autre problématique, j'imagine bien entendu que c'est un des thèmes qui va être abordé ce soir dans une émission spéciale qui va être diffusée à partir de... 20h50, 20h45, 20h50. Sur France 3 Corses-Viasse, présenté par le magnifique Laurent Véthiensing, mais, et tu le diras tout à l'heure dans le Corsique-Azer, qui sera en avant-première aussi. Oui, sur les réseaux sociaux dès 19h15. Comme ça, ceux qui veulent éventuellement regarder la Coupe d'Europe, il y a quand même Real City, les amoureux de la chose, du ballon rond, ils regardent l'émission spéciale avant sur les réseaux sociaux et puis ils vont voir la Ligue des Champions après. Il y a quelque chose, je ne suis pas un spécialiste de foot, mais j'étais sur le terrain. Jouez les candides, vous êtes là pour ça. J'étais sur le terrain. C'est marrant ce qu'on peut ressentir quand on est en bas. Il y a en même temps une gravité face à la commémoration et en même temps de la joie. Ces enfants qui étaient là, il y a le côté festif, mais en même temps... C'est compliqué, ce mélange de sentiments. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Et effectivement, que les enfants s'emparent de Fourier ni du drame, c'est fondamental à mon sens. Ça donne de l'espoir dans la société corse malgré tout. Ce sont des enfants, bien évidemment, qui n'ont pas connu le drame, qui n'ont été que peu touchés. Eh bien, au travers de ce qu'ils peuvent faire à l'école, grâce à leurs enseignants, ils s'emparent de cette chose, de Keif ou Yannes. Et c'est un élément de la mémoire collective corse. Et ça, c'est fondamental. Ça fonde une identité, ça fonde des principes, ça fonde un ciment commun que peut avoir la Corse. Merci Laurent Medjantin. On te retrouve dans le Corse-Cazaire tout à l'heure avec Jean-André Marcagne et bien entendu, dans cette émission spéciale à partir de 20h45 sur Via Steel et à 19h15 sur nos réseaux sociaux. Je vous propose de regarder quelques images de ces deux équipes, l'équipe de 92 qui aurait dû jouer ce soir-là, qui est en train de s'entraîner et qui d'ici quelques instants devra jouer contre une équipe faite d'une sélection corse et d'une sélection de joueurs marseillais. Alors depuis tout à l'heure, on en parle, l'implication de France 3 Corse via Steel, c'est bien entendu sur France 3 Corse via Steel mais pas seulement, c'est aussi sa présence sur les réseaux, sur le numérique. Pour nous en parler, Axelle Bouchon. Oui, bonsoir. L'objectif c'était aussi de traiter, parce que finalement c'est un événement qui se traite à la télé mais qui se traite aussi sur le numérique. Donc le point de vue qu'on a pris, c'est vraiment finalement de reprendre un peu tous les reportages qui ont été faits par les équipes télé, que ce soit tous les témoignages, témoignages de différents acteurs, de différentes personnes qui ont été blessées. On a par exemple patémolages de Paul Callas qui a été repris dans son intégralité sur notre site internet qui a été signé de Sébastien Bonifest qui a été publié parce que c'était important finalement de revenir un peu avec les gens qui l'ont vécu sur cet événement. Donc on a repris ces éléments-là. Demain, on va publier un long papier qui revient justement sur le rappel des faits, c'est-à-dire qu'on va revenir un peu, on va expliquer finalement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené, quels ont été finalement les différents éléments qui ont mené jusqu'à ce drame, quelles ont été les minutes, quelles ont été les décisions et qu'est-ce qui s'est passé sur l'avant, mais bien sûr sur le après aussi, l'histoire du procès, toutes ces questions-là, on va revenir dessus. L'idée, c'était vraiment finalement de pouvoir retracer les événements, ce qui s'est passé, cette tragédie, au travers des différents acteurs, des personnes qui ont été blessées mais aussi des personnes qui ont été concernées par la construction de la tribune et par la suite. Voilà, donc on a vraiment fait un traitement qui était assez global et l'idée, c'est vraiment de pouvoir le traiter dans tous les sens du terme. Merci, merci Axel Bouchon que vous pourrez bien retrouver dans ses articles sur notre site, le site de France 3 Corses de la Stille. Voilà, on vient d'enlever le plastique de protection du plateau, il est 18h passé de 15 minutes. Eh bien, juste pour vous montrer la préparation d'un JT en extérieur, c'est toutes ces personnes-là qui font qu'on va pouvoir réaliser et vous proposer ce JT en extérieur. C'est les caméras qui sont là, c'est les spots, c'est les présentateurs, c'est plein de gens. Je sais qu'elle ne veut pas, c'est Anaïs aussi. Anaïs, juste un mot, je sais que tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas être à l'image, je suis quelqu'un de l'ombre. Dis-nous, c'est quoi ton rôle ? Tu es ? Je suis assistante réalisateur. Le réalisateur, il a scapé. Le réalisateur est, pendant l'émission, dans le cas régi. Il est parti, il est dans le cas. Là, il n'est pas là, il est là. Manucard qui est juste derrière nous qui se cache, on ira lui faire un petit coucou aussi sûrement après. Toi, tu es là pour quoi ? Pour faire en sorte que tout se passe bien ? Exactement. Moi, je suis là pour la gestion du plateau, le réalisateur étant dans le car en train de faire le montage en direct. Moi, je m'occupe de gérer les équipes sur le plateau. Donne-nous quelques chiffres. Un direct comme ça, c'est combien de caméras, c'est combien de personnes, c'est combien de voitures ? Une vingtaine de techniciens, huit caméras, on a deux camions pour le montage et la télétransmission, deux camions supplémentaires pour le transport du matériel et les voitures évidemment pour transporter les équipes. Et encore, ça c'est ce qu'il y a ici sur site, mais c'est aussi le studio d'Ajaccio qui est prêt avec Stella Roche au cas où il se passe à un pépin, il faut pouvoir continuer le direct, elle est ce qu'on appelle en secours sur le plateau. C'est aussi des techniciens à Bastia, dans nos bureaux de Bastia. Voilà, tout ça, c'est toute une équipe qui a voulu s'impliquer, comme le disait Sébastien Thiers, collectivement, pour faire en sorte de vous proposer cette édition spéciale. Et puis voilà, puisque c'est lui et que je lui ai pas dit, comme je lui ai pas dit que j'allais l'embêter en direct, c'est Manu Card et c'est lui qui réalisera cette émission. On est en direct, fais juste attention, oui elle est là, elle est en train de nous filmer. 18h15, tu es zen, tout va bien. Je suis zen, on est prêt, tout va bien se passer. Il n'y a plus le cas. Oui, tout va bien se passer. Ça commence un peu avant, il y a le Intent, présenté par Stella Roche depuis un Intent de Solange, mais lancé par Stella Roche depuis Ajaccio. Et ensuite à 19h00, on lance ici et tout va bien se passer. On y va jusqu'à la fin, tout va très bien se passer. Désolé, je ne l'avais pas prévenu. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce live Facebook. On sera ici bien entendu durant toute la soirée, demain, pour nous aussi sur le numérique, sur les réseaux sociaux, être présents pour commémorer ses 30 ans. Merci à Axel Bouchon, merci à Alain Strombogne, merci à Sébastien Bonifet, merci à Audrey Altimard, l'équipe du web et bien sûr à Kael Serrer parce que nous aussi on a essayé de s'impliquer du mieux possible pour commémorer comme il se doit ses 30 ans. Je vous laisse avec les images du stade de Fourier. Merci à vous.